bonjour à tous magali fille de lune tarot j'espère que vous allez bien nous sommes là pour aller voir les énergies pour ce vendredi 15 mars ça y est nous sommes au milieu du mois de mars messieurs dames le printemps est proche je sais pas si vous le sentez ici non mais on y croit si on voit les les ce que j'aime bien dans le printemps parce que j'aime bien ce que j'aime tout court ce que j'aime profondément parce que j'aime bien c'est vous commencez à avoir les premières alors les premiers bourgeons et puis après les premières feuilles le vert tendre je pense que moi qui suis pas fan du vert à apporter sur moi c'est vraiment une couleur que j'adore bien sûr dans la nature mais ce vert tendre du printemps ça m'émeut je pense très très sincèrement donc tout ce qui est première chose qui qui pousse c'est temps c'est tendre début j'adore j'adore ça j'attends avec impatience vraiment enfin allons voir le vendredi 15 février messieurs dames des idées des idées qui sont là et qui sont valables allez-y avec mercure qui vous aide reach out to get what you need et ensuite demander ce dont vous avez besoin vous pourriez avoir un peu l'humeur en baisse avec saturne mais c'est pas grave ça va passer vous inquiétez pas donc rapide efficace rapide efficace oh j'ai pas pris céline merci céline m'a envoyé plein de jeux et des et des travaux qu'elle a effectué elle même alors merci céline je vais prendre le temps de les j'ai des tous ouverts hier j'ai des tous tâtés j'ai des tous mais faut qu'on faut qu'on s'apprivoise avant que je je les jette en lecture je les jette dans le vide je veux dire que j'ai des propulsé dans mes lectures merci céline merci infiniment 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 elle m'a offert de très très beaux jeux et puis en plus elle achète les jeux en français mais oui et c'est drôle parce qu'il ya des impressions qui sont différentes donc le nicoletta chez coli même la 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 le le papier est différent les bordures sont dorés merci 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 pour les remerciements nous avons des tirages de tirage suspendu offert par mylène il faut commenter sous le tirage de jeudi le tirage de jeudi à avoir les énergies pour ce vendredi les cartons là mais il ya dit arrête de parler ça suffit 6 de 6 de denier qu'est ce que je te donne qu'est ce que je te donne et de quoi je n'ai pas besoin du coup je peux te faire profiter de ça complètement et totalement 3 dp à l'envers c'est bien dommage mais c'est comme ça on va faire avec deux de coupe une connexion qui ne alors j'ai envie de dire qui ne commence pas même s'il y a quelque chose là avec ce deux de coupe d'un intérêt avec ce mât à l'envers on est très réservé 9 dp trop de réflexion et le roi de coupe au milieu très respectueux des limites de chacun et aussi voulant baigner dans un bonheur mutuel le roi de coupe pour moi il est là pour faire plaisir il est là pour rendre les gens heureux il discute pas forcément de ce qui est là c'est quelqu'un qui sait presque une éponge pour moi ce roi de coupe il va faire son maximum un bien sûr pour faire plaisir mais sans aller dans une discussion parce qu'il a déjà tout évalué il a déjà tout essayé il connaît aussi très bien ses défauts et ses qualités et c'est un avide demandeur de alors j'ai envie de dire d'amour dans le sens il veut être apprécié il veut partager du sourire l'amour inconditionnel pas de la même façon que la reine de coupe qui elle donne j'ai envie de dire pour pour créer de l'amour et pour satisfaire le le roi de coupe il apprécie être dans une énergie où tout est tout est là tout est complet émotionnellement tout est positif émotionnellement parce qu'au final on sait qu'on peut pas changer certaines choses et c'est comme ça la reine de coupe elle était elle essaye toujours de changer les choses elle essaye toujours d'apporter mieux d'apporter plus d'améliorer le roi de coupe il gère c'est pour ça qu'on a l'impression j'ai envie de dire la première chose qui m'est qui m'est venu à à l'esprit c'est que vous allez perdre du temps avec ce 6 dp avec ce 6 de denier et ce 9 dp parce que le 9 dp les pensées obsédantes quelque chose qui ne nous sort pas de la tête de toute façon et pourtant de deux coupes dans cette position là avec le mât à l'envers il ya un pas qui devait se faire qui ne se fait pas des regards qui s'échangent et qui sont en même temps fuyant où je regarde ailleurs parce que le mât quand il est à l'envers il reste au bord de sa falaise et il plonge pas c'est drôle parce qu'avec ce roi de coupe au milieu on a quand même des énergies où tout est en tout est en contrôle tout est en sourire tout est en mais rien n'est tenté c'est ça rien n'est tenté et du coup ça fait énormément réfléchir alors je vous avouerai que je ne sais pas qui est angoissé de cette manière là je suis pas convaincu que ça soit vous parce qu'il ya quelque chose avec ce 3dp à l'envers où vous avez accepté un fait fait décevant décision malencontreuse décision qui n'est pas la vôtre de faire quelque chose que vous devez digérer c'est toujours là mais vous le dirige digérez pas forcément et pourtant vous êtes prêts à investir j'ai envie de dire quelque chose de très naturel avec ce 6 de deniers dans votre journée de vendredi on verra bien cette personne ce roi de coupe je suis pas convaincu que ça soit vous et en même temps peut-être il ya cette idée de surplomber quoi que cette personne soit prête à offrir parce que de toute façon vous savez bien que c'est que vous donnez à perte alors c'est drôle parce que je pense que ça l'a fait réfléchir avec ce 9 dp un peu comme si quelqu'un vous disait non non t'inquiète pas t'inquiète pas je ya absolument aucun souci tu sais quoi je vraiment et puis vous sentiez à l'intérieur que vous alliez prendre un retour mais tout ce qui est là devant non tout a l'air calme tout à l'air posé mais il ya quelque chose faut penser que ce roi de coupe est très intuitif aussi que ce soit un homme comme une femme et c'est drôle parce que on va on va voir mais j'ai l'impression qu'il y a quand même je sais pas si c'est une certaine pression est ce que cette personne se met la pression est ce que de par votre comportement d'acceptation bon bah les choses sont comme ça elles sont comme ça et pourtant je suis toujours là je suis toujours à 100% voire à 300% même qui vivra verra 6 de denier moi je te donne je te donne je te donne je te donne toi tu en as besoin moi j'en ai trop il n'y a pas de problème et cette personne au milieu est là d'accord mais en même temps on a ce 9 dp qui est mais qu'est ce qui se passe mais enfin mais pourquoi mais mais qu'est ce qui se passe comme ça mais comment ça se passe comme ça mais mais enfin je suis là à montrer à montrer uniquement ce qui ne va pas et mon autre ou vous en tout cas est là continue à être présent à donner énormément mais qu'est ce qu'il veut mais qu'est ce qu'elle veut mais qu'est ce que et en même temps bon bah pourquoi pas si c'est ce qui doit être 10 d'épée à l'envers 10 de denier plus d'aise 10 d'épée à l'envers souffrance solitude déception mais on n'est pas mort bon 10 de denier compréhension aussi qu'il y a certaines choses qui ne dépasseront pas ce stade du 2 de couple de l'intérêt c'est comme ça on est arrivé au au summum de ce qu'on peut faire intéressant ce tirage parce qu'on a déjà l'impression qu'en étant roi de coupe au milieu avec ce 9 dp il ya énormément de choses qui seraient possibles et pourtant vous avez quelqu'un qui fait pas le saut du tout du tout du tout du tout du tout et je pense même que cette idée de faire ce saut d'être différent de changer de voir les choses différemment ça panique complètement alors au final il ya un accord ce 2 de coupe avec ses deux 10 une autre r on dira est né mais cette autre r elle est dû de la considération émotionnelle mise dans une boîte étiqueté liste alphabétique les choses vont se passer comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça tout est tout est labellisé on ne prend aucun risque on ne prend aucun risque et c'est presque par ce summum de la pensée que cette personne a ce stoïcisme je pense est ce qu'on va aller voir ce que ce qu'il ya à comprendre avec ce mal envers qu'est ce qui inquiète au final si vous l'avez pas vu si vous aussi pour vous ça résonne en tant que tirage d'âme sœur allez pouvoir le diable la tentation mais aussi la compréhension que on est tous on est tous 50% bon et 50% mauvais se laisser embarquer par voilà ce qui inquiète cette personne mais ça c'est un mauvais côté le diable avec le roi de coupe ça nous parle de dépendance affective ça nous parle à d'ailleurs il ya quelqu'un sur le tirage du jeudi qui a commenté au sujet de la dépendance affective si vous en savez plus allez voir ce commentaire et aider cette personne parce que moi je pourrais vous faire un essai dessus mais mais elle voulait des méthodes bref pardon ça veut dire que vous avez dans votre vie quelqu'un qui sait que il ou elle est toxique ou quelqu'un qui recherche ou quelqu'un qui a peur de trouver du toxique de devenir toxique de de succomber à au petit diable plutôt qu'au petit ange donc j'ai envie de dire on essaye de faire comme si et en même temps on reste dans quelque chose qui est très j'ai entendu triste mais je pense que c'est parce que je viens de voir le simple de denier en même temps ouais c'est même pas frustrant c'est même pas c'est une relation où les choses pourraient être faciles douces et agréables s'il n'y avait pas eu et je veux dire c'est pas vous et cette autre personne c'est peut-être ensemble c'est peut-être individuellement 10 d'épée à l'envers on a vécu des choses pour du coup on se stabilise à avec ce 10 de denier des 1 on met vraiment pas la barre au si vous voyez ce que je veux dire parce que aller chercher la barre ça peut déclencher des choses pas très joli alors quand on dit toxique ça peut être juste que cette personne elle n'est pas forcément va pas vous amener dans des détours mais il y a quelque chose dont elle n'est pas c'est des addictions aussi dont elle n'est pas alors j'ai envie de dire fier et en même temps soigné surtout je pense donc il vaut mieux régimenter l'émotionnel pourquoi est-ce qu'on a ce 9 dp la réflexion la réflexion la réflexion pour alors j'adore ce jeu parce que pour le coup le 9 dp ne fait pas peur le 9 dp fait même si la pensée comme vous voyez la pensée peut faire mal mais en même temps elle fait aussi éclore une très jolie fleur et quelque part une espèce de satisfaction émotionnelle de savoir que l'on gère les choses de cette manière on gère les choses cavalier de bâton à personne qui va chercher alors mince c'était quoi le terme que j'ai eu l'excitation qui va chercher le le côté créatif de la vie s'amuser jouer des choses qui vibrent la musique de l'art des moyens de la communication qui reste très on a besoin de sentir la vie en fait ben dis donc c'est le premier bâton me semble-t-il oui c'est la première carte de bâton on a l'impression que c'est tout un parcours ce vendredi dit donc c'est tout un parcours alors le cavalier de bâton c'est la personne qui qui est là qui est présente qui se bouge qui bouge qui est active qui regarde plus loin qui a des idées qui a des envies qui a un grand sourire homme ou femme qui se met dans des situations il va y avoir du contact mais c'est drôle parce que ce cavalier de bâton roi de coupe cavalier de bâton quelqu'un qui a un émotionnel qui ne va pas chercher à aller voir plus loin qui va régimenter les choses mais qui a aussi besoin de bouger regarde ce 2 de coupe avec ses 2 10 il y a toujours quelque chose qui reste en tête de 2 coupes à l'envers déconnecté par rapport au couple je pense et au relationnel en soi un relationnel juste un relationnel qui parle simple et c'est drôle parce que cette personne elle est même capable d'aller comme on dit ça vas-y qu'est-ce que qu'est-ce que t'en penses toi qu'est-ce que ça fait un peu comme si elle essayait vous savez quand on a dans les dessins animés on a ces gâteaux en gelée et puis il y a toujours Mickey qui fait boum et la gelée elle fait blablabla c'est juste pour aller voir de la curiosité du comme pour se convaincre que son positionnement est exact donc pour certains vous allez entendre parler de quelqu'un qui ne veut pas ou qui ne n'est pas prêt à faire un grand saut et qui pourtant agit et vient titiller gratter la la peinture qui s'écaille de son idée d'une relation de quelque chose de de commun tout en gardant une espèce de sourire comme la Mona Lisa particulier ce vendredi je ne sais pas qui est-ce que vous allez rencontrer comme ça regardez Jojo l'escargot pour certains si vous le connaissez si c'est quelqu'un au travail c'est quelqu'un qui est qui sait au final qu'il y a certaines choses même émotionnellement qu'elle ne peut pas donner et pourtant c'est quelqu'un qui est très tenté par les personnes qui sont très sociables donc elle va faire comme si oh bah tiens tiens je pourrais peut-être faire comme ça ou comme ça et en fait c'est pas du tout son truc ça l'inquiète plus qu'autre chose donc faites attention faites attention en ce vendredi voilà ce que j'ai envie de vous dire parce que la tentation est grande de faire comme si et de faire semblant ou alors de se positionner dans un un ancien schéma pas pour vous je crois que vous vous êtes spectateur je pense ou alors si c'est si vous êtes dans la situation où vous devez donner énormément ne prenez pas de risque vous étudiez les choses soyez cette personne qui sait ce qu'elle doit investir et ce qu'elle doit avoir en retour je pense que c'est important commentez n'hésitez pas abonnez-vous à la chaîne aimez la vidéo si ça résonne si vous avez besoin d'un tirage privé vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous je vous souhaite un très joli vendredi et je vous dis à bientôt merci beaucoup au revoir